bonjour bonjour j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour finir notre album vacances en mer avec le bloc de chez action c'était celui ci là le tout dernier qui vous ont sorti donc il me reste cette petite partie que j'ai découpé pour mettre sur ma couverture et voilà c'était l'autre côté donc nous avons fait toutes nos pages voilà ce que ça donne une fois relié et collé à notre tranche et voilà donc là nous allons faire la déco intérieur et nous finirons sur notre couverture donc sur cette page là nous avions gardé l'autre côté de cette grande page où il y avait des galets qui était très très joli donc on va mettre de l'autre côté donc en face donc la couverture normalement fait 17 donc moi mon papier déco fait 16 et demi sur je dois avoir 22 de haut donc ça je dois avoir mais c'est que j'ai c'est sûr donc j'ai découpé à 21 5 alors moi il est un peu plus court parce que j'ai fait une petite erreur ce que je les avais coupé en cours de l'album pour récupérer les chutes et en fait j'ai pas réfléchi que la couverture il y avait un centimètre de plus mais ce n'est pas grave car nous allons mettre une petite pochette en bas ce qui fait que ça va nous couvrir voilà le manque de papier tout en bas alors si vous vous n'avez pas coupé votre papier alors à l'avance comme moi et à faisant des bêtises bien sûr vous le coupez bien à 21,5 et non pas 20,5 comme on faisait avec les papiers à l'intérieur de notre album voilà et quand on commence c'est la série donc j'en ai fait plusieurs comme ça évidemment donc on le colle ici on avait sélectionné nos petites étiquettes avant nous avons alors du coup dans une chute dans une chute j'ai découvert coupé je ne l'ai pas découpé en fait elle était comme ça elle fait 4,8 sur 16,6 voilà histoire qu'elle recouvre bien notre papier déco donc on la colle en bas juste sur les trois bords ça on viendra glisser glisser une carte voilà à la base je voulais faire un stop mais du coup comme j'ai fait une bourde là dans mes découpes de papier et bien je me suis dit c'est pas grave à la place du stop nous allons mettre une petite pochette voilà voilà les bêtises sont récupérées comme ça j'ai découpé dans mes chutes ce petit papier là qui fait donc 0,5 de moins de chaque côté enfin sur la longueur et la largeur un pas sur chaque côté sur chaque côté ça fait de 2,5 mm on divise les 5 mm de 2 histoire d'avoir un petit matage voilà ici on avait découpé cette carte là qui était sur cette feuille là voilà c'est la même c'est c'est la deuxième il y en a une autre comme celle ci donc ça je l'avais découpé dedans et j'avais envie de venir voilà la coller comme ça donc j'ai ancré les bords toujours pareil moi j'ai la distrez oxide en bleu simplement après on peut le faire on peut ancrer les bords avec n'importe quel autre temps de n'importe quelle marque on peut le faire bleu peut le faire vers moi je les fais bleus mais peut le faire aussi un peu marron voilà les goûts après si on n'a pas d'encre on peut le faire avec un feutre également histoire voilà de pas voir les petits bords blancs et on peut également ne pas le faire alors j'avais récupéré cette petite carte que je vais peut-être mettre ici comme ceci et puis on viendra ou glisser un espace photo non pas en haut c'est juste en bas comme ça on va la laisser dépasser très légèrement voilà ça ira bien avec cette étiquette que l'on a sur notre droite voilà voilà cette déco est faite on va passer à l'autre couverture ici donc pareil on avait gardé l'autre côté du papier et heureusement qu'on l'a pas recoupé d'ailleurs par contre moi j'avais fait l'erreur de la couper à 20,5 donc c'est pas grave on va faire une petite pochette ça masquera eh bien le petit manque de papier hop hop ici donc la même chute que tout à l'heure donc moi elle fait 4,8 sur 16,6 on met de la colle sur les trois bords et on vient voilà coller notre pochette en bas voilà on fait attention à ne pas être sur le pli pour éviter que ça ça ne corne notre papier quand on va refermer j'avais donc choisi bien le même que tout à l'heure dans une chute ce papier là donc il fait 4,3 sur 16 16,1 parce que j'avais mis un 16,6 voilà hop et j'avais choisi cette carte là toute simple et puis celle ci donc on peut les mettre un petit peu en décalé comme ça par exemple hop et puis ici rajouter une petite carte un sentiment hop on colle cette grande carte et en plus ça ira bien avec notre déco de la page d'avant ça ira très très bien avec cette déco là finalement il ya eu assez de cartes de choses comme ça pour décorer ce très joli album je bafouille un peu ce soir je sors du boulot je suis un petit peu un petit peu rincé il restait des étiquettes alors qu'est ce qu'on va bien pouvoir y mettre non ça m'inspire pas trop ça qu'est ce qu'on a ici une petite beige comme ça on va la mettre là on va juste mettre de la colle sur le bas voilà et on viendra insérer un espace photo et bien la déco intérieure est terminée on passe à la déco extérieure donc derrière alors comme j'ai commencé à me tromper dans les découpes bien j'ai continué un bien sûr quand vous commencez une fois et bien après c'est une série donc là pourquoi je l'ai coupé plus court bien personne ne le sait un nul ne sait moi même je ne le sais pas donc du coup on va remettre cette petite bandelette là à côté donc c'est cette page là que j'avais choisi pour mettre derrière mais ça le derrière sera animé également on aura optimisé ce joli papier la petite bande à vous savez ce que je suis en train de faire comme bêtise je suis en train de coller mon papier sans coller mon ruban donc c'est pas grave on décolle puisqu'il est pas collé encore hop j'avais découpé une petite bout de ruban comme ça ça va nous faire notre fermeture on met du double face on dit que c'est au centre hop voilà et cette fois ci on voit que ça va coller plus vite parce que comme la colle à la moitié séchée on ne faut pas se tromper voilà voilà c'est récupéré et puis ben ça fait bien moi je trouve très joli alors la petite tranche beaucoup pas j'ai un petit peu mal dans cette main la tranche j'ai pris cette chute là de papier j'ai découpé 4,6 parce que notre tranche fait 5 sur 21,5 car elle fait 22 de haut j'encre j'encre oui j'ai ancré les bords j'en colle tout ça alors celle qui aime bien faire des bijoux d'album peuvent faire des jolis bijoux d'album moi j'adore ça mais là je ne vais pas avoir le temps d'en faire un par contre donc hop ça s'est collé vous avez vu la tranche comme elle est jolie en faisant comme ça vraiment j'adore c'est super cette reliure là moi j'aime beaucoup donc ensuite donc pour continuer dans l'erreur du coupage de papier et bien j'ai fait la même ici évidemment évidemment mais comme j'ai récupéré ce message que j'aimais beaucoup de sur la couverture de du bloc on va venir le mettre ici et du coup ni vu ni connu et puis après on va faire une petite déco dessus on n'oublie pas bien